Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager sur le cœur, sur le fait de garder nos cœurs. Qu'est-ce qu'est le cœur ? Pourquoi nous devons garder nos cœurs ? Quel est l'intérêt de garder notre cœur ? Donc on va commencer par lire un passage dans le livre de Proverbe au chapitre 4. On va commencer au chapitre 23. Donc il dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issus de la vie. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issus de la vie. Donc là on nous enseigne à garder notre cœur, on nous enseigne à garder notre cœur plus que toute autre chose. Et qu'est-ce que le cœur véritablement veut dire ? En quelque sorte c'est le siège de nos émotions. C'est le siège des émotions, des passions. C'est le siège qui est en nous de tout ce que l'on peut vivre au quotidien. Et ensuite nous allons regarder en hébreu le terme qui parle de source. Donc c'est une source, une fontaine, un flux, un flot. Voilà, donc on comprend bien que dans notre cœur, il peut se passer beaucoup de choses. On comprend bien que dans notre cœur, il peut avoir plusieurs sortes de sentiments, plusieurs sortes de choses qui peuvent émaner de notre cœur. Et la parole nous enseigne dans le livre de Proverbe à garder notre cœur. Pourquoi devons-nous garder notre cœur ? Pour qui devons-nous garder notre cœur ? Tout simplement pour le Seigneur. Nous devons garder notre cœur pour Lui. Nous devons nous garder notre cœur pur, loin de toute influence démoniaque, loin de toute influence du monde, loin de toute influence des médias, loin de toute influence de toute autre personne qui pourrait avoir une influence néfaste dans nos vies. Parfois, on peut se rendre compte qu'un enfant qui a bien été élevé, un enfant dont les parents ont tout fait pour bien l'éduquer, cette personne a pu rencontrer juste une femme ou un homme dans sa vie qui l'aura fait bifurquer, tomber dans la drogue, tomber dans la délinquance, tomber dans l'alcool, tomber dans la prostitution, tomber dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, dans toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole du Seigneur. Et parfois, ça peut être juste à cause d'une rencontre, à cause parfois aussi d'une blessure, à cause de parents qui se séparent, à cause de blessures à l'âme, à cause d'une relation amoureuse, à cause de paroles méchantes envers l'un ou l'autre. Le cœur a été blessé, l'âme a été blessée. Et le cœur, maintenant, va essayer de s'enivrer de toutes sortes de plaisirs pour combler cette douleur. Mais cette douleur ne partira jamais. Il n'y a que le Seigneur qui est capable d'enlever cette douleur dans notre cœur. Et ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons garder notre cœur. Nous devons rester purs jusqu'au retour du Seigneur. Parce que les temps sont mauvais. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Aujourd'hui, si on veut dire qu'on se sanctifie, si on veut dire qu'on se garde purs jusqu'au mariage, aujourd'hui, si on veut dire qu'on ne consomme pas d'alcool, pas de drogue, si on ne consomme pas de cigarettes, si on veut se mettre à part, si on veut véritablement, lorsque l'on dit qu'on croit en Dieu, on croit en Seigneur, on croit en Jésus-Christ de Nazareth, on croit en lui qui est mort et qui est ressuscité, lui qui est capable de faire des miracles, lui qui est capable de tout dans la vie d'une personne. Si on lui donne véritablement sa vie, on se moque de nous. On est incompris et on doit véritablement se garder, on doit véritablement garder notre cœur. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour que les gens ne croient plus au Seigneur. Le temps passe tellement vite, les journées, les mois, les années passent tellement vite. On est tellement pris par l'école, par le travail, par les choses, les activités du quotidien. Toutes ces choses nous prennent énormément de temps. Lorsque nous avons un ou plusieurs enfants, lorsque nous avons des activités diverses et variées qui nous prennent énormément de temps dans une journée, les journées passent très très vite. Et tout est fait à travers la télévision, à travers les médias, à travers les distractions qu'on peut avoir au quotidien pour être en permanence distrait, pour être en permanence, ne penser à rien d'autre, être en permanence dans la distraction pour ne pas penser au Seigneur, pour ne pas penser à soi, pour ne pas penser à notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Et voilà pourquoi nous devons garder notre cœur. Nous devons garder notre cœur parce que nous vivons dans un système qui pense totalement à l'inverse de la parole du Seigneur. Ce n'est pas que nous soyons meilleurs, loin de là, mais nous voulons nous soumettre à notre Seigneur. Nous voulons nous soumettre à notre Dieu. Nous vivons dans un monde où il y a des lois. Ces lois, nous devons les respecter, sauf lorsqu'elles sont contraires à la parole du Seigneur. Et nous devons garder notre cœur. Garder notre cœur face à choses que nous pourrons voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influence des séries, beaucoup d'influence des médias. Nous devons véritablement choisir ce que nous regardons, choisir ce que nous voulons voir ou entendre. C'est très important parce qu'à travers ces choses, il peut y avoir une influence très minime au début. Et ensuite, ça devient véritablement un bouleversement dans nos cœurs. Et lorsqu'on se rend compte, ça se rend trop tard. Nous pouvons nous repentir, mais il y a déjà une semence qui a été plantée dans notre cœur. Il faut vraiment maintenant une délivrance pour que le Seigneur nous délivre. Voilà pourquoi nous devons garder nos cœurs, garder nos cœurs face aux discussions impies, garder nos cœurs face aux discussions salaces, garder nos cœurs face aux mauvaises influences, garder nos cœurs d'amitié qui pourrait nous retirer du Seigneur, garder nos cœurs des personnes qui veulent nous faire du mal, qui veulent véritablement nous nuire. Nous devons les aimer, nous devons les aimer, nous devons les bénir, nous devons appliquer la parole du Seigneur, nous devons les pardonner. Nous devons garder notre cœur face aux choses de ce monde, face aux choses de cette terre. Nous devons garder notre cœur face aux choses matérielles, ne pas s'attacher aux choses matérielles. Parce qu'aujourd'hui, tout est dans l'apparence, aujourd'hui tout est dans la beauté, aujourd'hui tout le monde se compare. Aujourd'hui, je regarde quelle voiture a son voisin, quelle maison a son voisin, comment vit son voisin, combien il gagne, quel est son salaire, quel est son statut professionnel, son statut personnel, comment vivent les voisins, comment vivent les uns et les autres, les gens de la famille, combien de temps et de fois par année ils partent en vacances, quel signe extérieur de richesse ils montrent. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une société où tout le monde se compare et nous devons pas tomber dans ces pièges, nous devons garder nos cœurs parce que nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre. Nous devons garder nos cœurs, nous devons garder nos cœurs purs pour le Seigneur, nous devons nous sanctifier, nous devons nous mettre à part, nous devons nous purifier, nous devons dire non à la publicité, non à la pureté, non à la saleté, non à la musique qui est contraire à la parole du Seigneur, cette musique profane, cette musique impure. Nous devons prendre position, peu importe ce que les gens diront ou penseront, peu importe la façon dont on sera jugé, peu importe ce que les gens disent, peuvent dire derrière nous, nous ne regardons pas ces choses, nous voulons regarder au Seigneur, nous voulons regarder à sa présence, nous voulons le suivre, même si nous sommes vus comme des fanatiques, même si nous sommes incompris, même si nous sommes vus comme des gens un petit peu particuliers, un peu dans notre monde. Peu importe, nous voulons vivre pour le Seigneur, être consacrés pour le Seigneur, être conduits par le Seigneur, par son Esprit Saint, nous voulons vivre pour lui, pour la gloire de son nom et pour cela nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier, nous devons nous mettre à part, nous devons abandonner nos vies pour le suivre, nous devons garder notre cœur parce que cela devient toutes les sources de la vie, toutes les sources de la vie. Et si nous avons des blessures, si nous avons des blessures à cause du passé, si nous avons des blessures à cause de nos parents, si nous avons des blessures à cause de membres de nos familles, si nous avons des blessures à cause de nos amis, à cause des collègues de travail, à cause des personnes avec qui nous fréquentons à l'école, ce n'est pas grave, il faut les pardonner, il faut demander que le Seigneur nous pense ces blessures parce qu'il est véritablement celui qui nous connaît le mieux. Lorsque nous avons un problème par exemple avec un équipement électroménager, nous allons voir le constructeur, lorsque nous avons un problème avec notre voiture, nous allons voir le constructeur pour être réparé. Là, lorsque nous avons une douleur, une souffrance dans notre cœur, nous devons courir au pied du Seigneur, nous devons courir au pied de celui qui nous a créés et celui qui nous a créés est capable, il est capable de tout, il est capable de penser nos plaies. Personnellement, moi j'avais des plaies très profondes, j'avais beaucoup de rancœurs envers beaucoup de personnes autour de moi, j'étais quelqu'un de colérique à cause de cela et le Seigneur m'a pensé toutes mes plaies et il continuait à le faire par sa grâce. Voilà cette exhortation pour vous encourager à véritablement garder notre cœur, à suivre ce schéma étroit et resserré. Nous devons suivre véritablement le Seigneur, le suivre coûte que coûte, peu importe ce que ça nous coûtera, peu importe les amitiés que ça nous coûtera, peu importe ce que les gens diront sur nous, peu importe le qu'en dira-t-on, peu importe ce que les gens diront. Nous voulons suivre cette voie, suivre le Seigneur, le suivre lui et lui seul parce que nous voulons s'attendre à lui uniquement, à sa parole, à sa doctrine, à sa justice. Nous voulons être remplis de son feu, nous voulons être utiles pour le royaume, nous voulons être utiles pour sa gloire, nous voulons véritablement mener à bien cette mission qu'il nous a donnée. Nous voulons le suivre lui et lui seul et pour cela nous devons être sanctifiés. Beaucoup est utilisé par le Seigneur mais très peu malheureusement se rendent compte de la charge que c'est, très peu se rendent compte véritablement de la consécration que ça demande, la sanctification que ça demande, la purification que ça demande, les prises de position, les prises de décision à chaque fois dans nos vies. Donc nous devons véritablement nous garder pour lui, nous garder pour son royaume, nous garder pour que nous soyons utiles, utiles parce qu'il y a un enfant qui veut bien faire, c'est une bonne chose. Mais si cet enfant du Seigneur vit dans la désobéissance, dans le péché et qu'il se complète, il ne pourra jamais être utilisé. Il doit passer par cette phase d'obéissance, il doit passer par cette phase où il doit prendre des décisions, prendre des décisions, se sanctifier, se purifier, peu importe ce qui se passe dans sa vie. Il doit prendre des positions, même s'il tombe, il doit se relever et avancer de mal au pardon au Seigneur, se repentir et avoir dans son cœur cette volonté de ne pas recommencer parce que personne n'est parfait. Nous avons tous nos défauts mais ces défauts nous voulons les abandonner, nous voulons les abandonner, nous voulons nous sanctifier, nous voulons craindre le Seigneur parce que les temps sont mauvais. Nous devons ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous, les guerres, tout ce qui se passe autour de nous, les famines, tout ce qui se passe autour de nous, ces épidémies, tout ce qui se passe autour de nous, peuvent nous ouvrir les yeux sur le retour imminent du Seigneur. Toutes ces choses ont déjà été prophétisées il y a des milliers et des milliers d'années. Aujourd'hui nous commençons à les voir, nous commençons à les voir, tous les signes sont devant nous, tous les signes sont devant nous. Mais le malin veut nous éteindre, Satan veut nous véritablement nous faire croire que nous avons le temps, il veut nous amener dans la séduction, dans la distraction, nous faire vivre avec des pratiques qui sont contraires au Seigneur, contraires à sa parole, contraires à sa doctrine. Il veut éteindre le peuple de Dieu, particulièrement dans le monde entier, mais il y a une spécificité dans l'Occident, c'est l'amener les gens à la réflexion, amener les gens dans le raisonnement, amener les gens dans la tièdeur et s'attacher au confort matériel, s'attacher au confort matériel. Alors que le Seigneur était simple, simple, il est né dans une étable, il a vécu simplement et c'est lui notre modèle parfait, nous devons le suivre, le suivre véritablement, lui et lui seul. Aujourd'hui si Jésus était sous cette terre, comment se comporterait-il, quel comportement aurait-il ? Voilà, lui c'est lui et lui seul notre modèle, notre modèle, le seul médiateur, le seul véritable, le seul pasteur, le seul prophète, le seul docteur, le seul enseignant, le seul Elohim. C'est lui le seul chemin à la vérité, la vie. Soyez bénis. Jésus-Christ revient très bientôt, nous devons le préparer, nous devons le préparer. Nous sommes le peuple qui nous avons la grâce de savoir qu'il revient très bientôt. Donc en conséquence nous pouvons nous préparer, nous devons nous préparer, nous devons nous mettre à part pour ce retour. Soyez bénis, encouragés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.